A Bobino, en ce moment, une chanteuse remporte tous les soirs un très grand succès. Cette chanteuse, c'est Christine Sey, vous l'avez reconnue. Et pour vous la présenter, pour nous la présenter, Jean Ferrat, puisqu'il est son mari depuis un certain nombre d'années. Alors Jean Ferrat, présentez-nous votre femme. C'est une tâche très agréable et très délicate à la fois. Oui, parce que Christine, si vous voulez, est ma femme. Je l'aime beaucoup, je l'aime à tout court. Et puis je l'aime aussi en tant que chanteuse, en tant qu'interprète, parce que je trouve que certaines chansons qu'elle chante, je ne les ai jamais entendues chanter aussi bien. Mais Jean Ferrat, vous ne pensez pas avoir gêné un petit peu la carrière de Christine ? Je ne vois pas. Vice-versa d'ailleurs. La question sera posée à Christine tout à l'heure. Je ne vois pas de quelle façon j'aurais pu la gêner. Christine, vous ne pensez pas que votre mari ait gêné votre carrière ? Moi, je pense qu'il m'a gênée un peu, oui. C'est très, très drôle parce que... C'était un peu ma faute au départ. Et ensuite, c'est la faute des gens qui se sont habitués à me considérer comme Madame Ferrat et qui ont fait très peu attention à ma personnalité artistique. Oui, c'est-à-dire qu'on connaissait Madame Ferrat, mais Christine Serre... Voilà. C'est-à-dire que quand on a commencé tous les deux, on était au même point, vraiment. Oui. Et moi, j'ai continué en faisant... Enfin, je me rappelle à cette époque, et mon mari se rappelle certainement. Tous les ans, on se disait, on a fait un petit pas. Et moi, j'en suis toujours au petit pas. Oui, non. Enfin, je ne sais pas. Tous ces petits pas, finalement, vous ont conduit à Bobineau. Alors, tout de même... Oui, oui, mais... Et... Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au début, je ne voulais pas, je ne voulais pas. J'étais très orgueilleuse. Je ne voulais pas. Je disais toujours que je me refusais de faire ma carrière tirée par mon mari. Dis-moi, Christine, quand on voit votre tour de chant à Bobineau, c'est un tour de chant à la fois sensible, plein d'humour, et puis avec un... un certain côté étrange. Est-ce que cela correspond à votre personnage? Est-ce que c'est vous? D'abord, je ne sais pas ce que vous voulez dire par étrange. Je ne me trouve pas du tout étrange. Je me trouve très, très normale. Jean Ferrat, pourquoi n'avez-vous pas écrit de chanson pour Christine? Ou très peu. Il n'y a pas eu de parme, pauvre chéri. Il en a écrit une, tout de même, au moins une, que nous connaissons, qui s'appelle Tu es venue, qui est une bien jolie chanson et que nous allons écouter. En ce temps-là, j'errais de clocher en clocher, j'enviais les pigeons qui savaient tout nicher. Auprès du verre galant, je m'endormais dans l'herbe. Mes vingt ans dans Paris, cherchaient je ne sais quoi, et quand la nuit venait me prendre dans ses bras, J'avais peur de mon ombre, et la bravait superbe. Et puis, tu es venue, voir tout devient possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501